Merci Madame la Présidente. Merci effectivement de ce rapport très complexe. Je vais faire quelques petits constats qui d'ailleurs soulignent éventuellement ceux de mes collègues. Alors juste pour revenir à ce que disait mon collègue Fesquel, effectivement ne demandons pas au droit de la concurrence plus. J'ai l'impression qu'on revient sur le sujet qu'on a évoqué ce matin en commission d'affaires étrangères et défense. Ne demandons pas à l'OTAN plus aussi que ce qu'on lui demande aujourd'hui. Sur la concurrence, évidemment, on parle de concurrence. Si on parle de concurrence loyale, donc moi je suis assez sensible au fait évidemment de tenir compte des aides puisque tout est là et que certains pays effectivement aident beaucoup plus que d'autres et qu'on n'a pas tout à fait toujours les mêmes définitions de ce qui est à l'intérieur des aides ou pas. Donc ça c'est un sujet majeur. Ensuite, sur la souveraineté stratégique. Vous appelez de définir une souveraineté sur des secteurs stratégiques. Moi, ce que je trouve un tout petit peu compliqué, si c'est au niveau européen, c'est que ce qui est stratégique pour l'un n'est pas obligatoirement stratégique pour l'autre ou surtout concurrent. C'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire de définir des secteurs stratégiques européens quand à l'intérieur même du marché européen, on peut être concurrent entre nous sur les secteurs. Donc voilà, je pense que ça va être quelque chose de pas simple à faire. Sur la transparence, c'est évident. Je pense que tous ceux qui appellent de leur vœu qu'il y ait plus de transparence, c'est évident. Et sur le chemin, moi j'avais le sentiment que ce soit sur les marchés pertinents, que ce soit sur les durées, puisque Jean-Luc Bourlange a mis l'accent évidemment sur la dynamique et c'est important de mettre l'accent là-dessus, ou que ce soit d'ailleurs sur les objectifs qu'il a très bien décrits. Est-ce que c'est exemplarité ou réciprocité ? Évidemment, il faut se mettre d'accord sur l'un ou l'autre. Je préférerais l'exemplarité, mais c'est peut-être plus ambitieux. Mais en tout cas, sur marchés pertinents, critères et durées, peut-être qu'on pourrait se dire que c'est là où il faudrait faire des catégories de secteurs, puisque les critères, les marchés pertinents et les durées ne sont pas obligatoirement les mêmes pour tous les secteurs. Et c'est peut-être le numérique, le traditionnel, l'automobile ou autre. Peut-être que ça passe par plus de spécificités pour pouvoir avancer de manière un petit peu plus pragmatique. Merci. Nicole Lepay.